C'est une église transformée en temple de l'harmonium. 60 de ses instruments constituent le fond du petit musée qui leur est dédié à Barthes. Certains peuvent encore sonner aujourd'hui. Le génie de l'harmonium au XIXe siècle, c'est d'avoir partagé le clavier en deux de façon à avoir des sonorités que l'on peut choisir pour la main droite comme un petit orchestre et que la main gauche devienne un autre petit orchestre qui puisse répondre. Aujourd'hui associé aux églises, l'harmonium est pourtant un instrument polyvalent. Adaptation du petit harmoniflute, il est pensé dans les années 1800 pour toucher le grand public. Il est arrivé d'abord dans les salons, destiné aux familles bourgeoises qui n'étaient pas suffisamment fortunées pour acquérir clavecin au piano. Comme le musée en témoigne, plusieurs facteurs d'orgue ont développé leurs propres harmoniums. Mais c'est Jacob Alexandre, ami de Litz et Rossini, qui a réellement permis de le démocratiser. Jacob Alexandre a apporté ses propres améliorations et s'est mis à fabriquer des harmoniums en nombre de 100 à 150 instruments par semaine. Le prix de l'instrument a baissé. On disait à l'époque que c'était le piano à 100 francs. Un prix modeste qui lui permet aussi d'investir les petites églises. Grâce à la collection de Benoît Castagnérol, jeune passionné décédé précocement, le musée retrace aujourd'hui toute cette histoire. Ici, il y a une mémoire du son qui évolue à travers le temps. Il y a 60 instruments et chaque instrument est un monde sonore avec ses spécificités. Et c'est une très grande richesse. Parmi les pièces du musée, quatre sont classées aux monuments historiques et leur restauration pourra être en partie prise en charge par l'État. Faute de place, le musée ne peut plus accueillir de nouveaux harmoniums, mais il expose d'autres instruments remarquables, comme ses anciens accordéons.